On sort tout juste de l'accord 21 qui a été un succès au niveau diplomatique puisqu'on a eu cet accord de Paris. Mais je voulais insister sur le fait qu'il y a eu énormément d'événements périphériques à cet accord diplomatique. Et pour la première fois, on a parlé qu'il y a eu plein d'événements autour de l'eau. Et tout particulièrement autour des modèles de gestion de l'eau. Et il se trouve que beaucoup d'organisations, plus de 300 organisations, ont signé ce qu'on appelait le pacte de Paris qui met en avant l'organisation par bassin. Et c'est exactement le modèle français. Nous, on a une gestion intégrée de l'eau avec le petit cycle et le grand cycle. Tout ça est organisé par bassin. Et ce modèle-là, il est très fortement de plus en plus reconnu au niveau international. C'est-à-dire qu'on ne segmente pas les sujets. On les gère de façon intégrée. Et il s'avère que ce modèle s'avère très intéressant pour gérer ce qui nous attend, à savoir les perturbations de la gestion de l'eau liées aux changements climatiques. Donc, dans le contexte actuel, je pense que c'est très intéressant d'être fier de notre modèle de gestion de l'eau historique qui, aujourd'hui, est en train de faire des petits au niveau international. Et en tant que directeur de l'eau et de la biodiversité, on a en France une organisation qui vise à intégrer le plus possible ces questions de gestion de l'eau et de la biodiversité. Et c'est une très bonne chose. La création de l'Agence française pour la biodiversité, qui va être au cœur de la loi et qui va avoir des liens avec le monde de l'eau. Et on est justement en train, en ce moment même, on réunit toutes les agences de l'eau dans le cadre de ce forum pour travailler sur la façon dont on va faire demain organiser la liaison entre les agences de l'eau et l'agence française pour la biodiversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !